La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de Jésus le Christ, notre sauveur et notre frère. Nous sommes rassemblés à nouveau ce matin dans notre commune humanité et chacun chacune dans sa précieuse singularité. Pour ce temps de culte, nous n'avons rien à prouver, rien à justifier. Le fait d'être ici suffit. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, nous sommes accueillis dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu et que Jésus appelle notre Père. Les apôtres ont tout quitté pour le suivre. Ils sont à l'école de Jésus. Ils écoutent sa voix. Ils découvrent son amour. Ils assistent à ses signes. Ils sont témoins de ses rencontres. Et puis eux aussi sont envoyés dans le monde pour proclamer cette bonne nouvelle. Avec Jésus, ils découvrent une nouvelle forme de relation avec Dieu. Mais en chemin, ils découvrent qu'être à l'école de Jésus, c'est être à l'école de l'humilité. C'est découvrir que plus ils apprennent, plus ils réalisent qu'ils ne savent pas. Ils ne savent toujours pas dire aux autres qui est Jésus et qui est le Dieu de ce Jésus. En fait, Jésus n'est pas leur propriété. Jésus, c'est quelqu'un qui se cherche jour après jour. Et le miracle, c'est que Jésus se laisse chercher et découvrir. Alors au commencement de notre culte ce matin, essayons de ne pas aborder Dieu en tant que propriétaire. Fort de nos bonnes actions et ferme, voire enfermée dans nos certitudes, essayons de nous tenir devant lui dans la pauvreté, avec nos manques et même notre incrédulité. Je vous invite à la prière. Père, nous voici devant toi, les mains ouvertes et le cœur abandonné à ton invisible présence. Augmente en nous la foi, la confiance et la fidélité. Augmente en nous l'amour, la compassion et la gratuité. Augmente en nous l'espérance, la patience et l'humilité. Remets-nous-en cette parole. Là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et je vous invite à un premier cantique que vous pouvez chanter assis debout comme vous le voulez. C'est Nous voici Seigneur. Nous voici Seigneur Pour louer ton nom Et pour te donner Le meilleur de nos dons Notre amour pour toi 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 Et nos cœurs crieurs de joie À ma terre Aide-nous sans cesse À te faire plaisir Et te dire Arrête en rêve Je t'aime Seigneur Peut-être que nous avons le sentiment que Dieu est loin Peut-être que tu as le sentiment que Dieu est loin Et pourtant le prophète Esaïe nous rappelle que notre nom, ton nom, est gravé dans la paume de sa main Quels que soient nos égarements, quelles que soient nos fautes, nos chutes Notre nom est gravé dans la paume de sa main Quels que soient les fossés, les barrières ou les murs que nous mettons entre Dieu et nous Notre nom est gravé dans la paume de sa main Au-delà de nos fautes et de nos ténèbres Notre nom est gravé dans la paume de sa main Chers frères, chères sœurs Tu es aimé de Dieu Assuré de cet amour Nous nous présentons humblement à Dieu Je vais prier un texte de Charles Wagner Qui s'appelle « Devant le témoin invisible » Je viens à toi Toi qui es seul juge et qui connais Je viens à toi et je me réfugie en tes abris que nulle force ne viole Je veux te dire que ce que personne ne comprend et ne peut partager Fille du soleil, la fleur cherche le soleil Ta fille, mon âme, te cherche, ô Père L'être caché que je porte en moi te réclame Ce qui est en moi-même demeure innommé te cherche Inconnu aimé en qui plongent nos racines J'ai soif de toi De toutes mes fibres je t'appelle Toutes mes ténèbres pressentent ta lumière Ma misère est un abîme Ton amour en est un autre Il faut qu'ils se rencontrent Déjà tu m'aimes puisque je vis Ton aile me couvre Le germe qui sommeille Attends ses ailes aussi Son jour viendra Ta chaleur me pénètre Ta tendresse m'environne Je suis encore de la nuit Mais la nuit où s'élabore une aube Je suis encore incertain Et déjà tu m'es certain Mon devoir est tout baigné de ton éternité Si je m'ignore Tu me connais Et cela me suffit Douceur puissante qui mène les mondes Tous mes secrets te sont connus Tous mes chemins je te les confie Je suis heureux, je suis heureuse D'être un passant, une passante Puisque tu me conduis par la main Toi qui demeures C'est tout près de Dieu Que je veux me tenir Il est mon Seigneur, mon roi C'est auprès de Dieu Que je peux sentir L'amour qu'il a pour moi C'est tout près de Dieu Que je voudrais grandir Entendre le son de sa voix Je viens Je viens devant le trou Par ta grâce je me tiens En ta présence je lève Les yeux vers le Dieu Saint Pour contempler ta face Pour contempler ta face Je veux rester près de toi C'est tout près de Dieu Que je veux me tenir Il est mon Seigneur Il est mon Seigneur Pour moi C'est tout près de Dieu Que je peux sentir Tout l'amour qu'il a pour moi Tout l'amour qu'il a pour moi C'est tout près de Dieu Que je voudrais grandir Que je voudrais grandir Entendre le son de sa voix Je viens Je viens devant le trou Par ta grâce je me tiens Dans ta présence je lève Les yeux vers le Seigneur Pour contempler ta place Je veux rester près de toi Je veux rester près de toi Écoutons maintenant ce que le Seigneur nous donne La force de vivre Dieu seul peut créer Mais il nous appartient De mettre en valeur ce qu'il crée Dieu seul peut donner la vie Mais il nous appartient De la transmettre Et de la respecter Dieu seul peut donner de croire Mais il nous appartient D'être un signe de Dieu Pour nos frères et sœurs Dieu seul peut donner l'espérance Mais il nous appartient De redonner confiance A nos frères et sœurs Dieu seul peut donner d'aimer Mais il nous appartient D'apprendre à aimer Nos frères et sœurs Dieu seul peut donner la paix Mais il nous appartient 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 d'entre nous sa parole nous engage à lutter dans ce monde où tout s'écroule son amas son amour pardon nous renouvelle car ce matin on fait un petit retour en arrière nous allons retrouver la période d'avant pâques pour la lecture d'aujourd'hui ça c'est la lecture dans l'évangile de marc au chapitre 14 verset 12 à 26 c'est pour ceux qui ont leur carnet de pâques leurs albums se situe à la page 14 et 15 notre histoire le premier jour des pins sans levain le jour où l'on sacrifiait la pâque ses disciples lui disent où veux tu que nous allions te préparer le repas de pâques il envoie deux de ses disciples et leur dit allez à la ville un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre et suivez le et là où il entrera dit au maître de maison le maître dit où est la salle où je mangerai la pâque avec mes disciples il vous montrera une grande chambre à l'étage aménagé et toutes prêtes c'est là que vous ferez pour nous les préparatifs les disciples partir arrivèrent à la ville trouver les choses comme il leur avait dit et préparer la pâque le soir venu il arrive avec les douze pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient jésus dit amène je vous le dis l'un de vous qui mange avec moi me livrera attristés ils se mirent à lui dire l'un après l'autre est ce moi il leur répondit c'est l'un des douze celui qui met avec moi la main dans le plat le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui mais quel malheur pour cet homme par qui le fils de l'homme est livré mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né pendant qu'ils mangeaient il prit du pain après avoir prononcé la bénédiction il le rompit et le leur donna en disant prenez c'est mon corps il prit ensuite une coupe après avoir rendu grâce il à leur donna et ils en bure tous il leur dit alors c'est mon sang le sang de l'alliance qui est répandue pour une multitude amène je vous le dis je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de dieu après avoir chanté ils sortirent vers le mont des oliviers judas serais-ce moi dès les débuts de son évangile marque présente judas dans son ambiguïté dans toute son ambiguïté appelé et choisi par jésus comme les onze autres il est nommé le dernier de la liste affublé de cette précision en marque 3 verset 19 judas iscariot celui là même qui le livra nous voilà prévenu dès le début de l'évangile l'histoire s'est saisie de cette ambiguïté intrigante si l'on sait très peu de lui historiquement sa figure va en s'élargissant dans la littérature chrétienne qui va suivre au delà du nouveau testament des écrits apocryphes accentue la dimension répulsive du personnage devenu même la quinte la quintessence de la perversion qui on va attribuer aux juifs dans l'évangile arabe de l'enfance le titre qui est écrit vers le sixième siècle judas est un bébé possédé par satan qui voulu mordre le seigneur jésus mais il n'y est pas arrivé alors il l'a frappé sur le flanc droit et jésus s'est mis à pleurer c'est à cet endroit précis du côté de jésus il sera transpercé d'une lance joue sa passion le mal remonte c'est l'enfant judas et pas seulement l'adulte qui est vecteur de l'hostilité de dieu dans un autre fragment un fragment copte de l'évangile de barthélémy plutôt du cinquième siècle c'est la femme de judas qui le pousse à trahir et c'est elle qui empoche l'argent que son mari détourne de la caisse des pauvres le geste de judas devient la duplication de la doctrine de la du péché originel dont l'exégèse ancienne attribuait l'initiative pardon à eve une exception cependant confirme la règle l'évangile de judas dans cet écrit agnostique agnostique pardon d'origine copte de la première moitié du deuxième siècle dans les environs de 150 après jésus christ judas possède le statut d'un disciple privilégié par jésus bénéficiaire d'un enseignement ésotérique dont les douze autres sont privés lui seul sera promu au rang d'étoiles jésus le charge de sacrifier l'homme qui me porte dit-il c'est jésus qui parle à juda il dit sacrifie l'homme qui me porte en clair ça signifie que jésus demande à judas de l'aider à faire mourir sa dimension corporelle afin d'en libérer l'essence divine qui rejoindra le ciel la lecture gnostique qui s'exprime ici émane d'une communauté s'opposant à l'idée de l'incarnation défendue par ce qui deviendra la théologie majoritaire et lire judas comme figure prioritaire et réceptacle de la vraie doctrine confirme paradoxalement ce qui se passait du côté du christianisme majoritaire judas est le maudit du christianisme orthodoxe et devient par réaction idole des minoritaires dans notre langage courant judas est devenu une expression pour désigner désigner le traître le conspirateur mieux encore un judas c'est une petite ouverture dans un plancher ou dans un mur ou dans une porte pour épier sans être vu dans l'iconographie occidentale judas est un être hideux vêtu de jaune la couleur de la trahison et du mensonge depuis le moyen âge les peintres lui font porter une chevelure rousse dont la couleur est associée dans l'antiquité à typhon une divinité malfaisante mais aussi à caïn et bien au diable aussi qui lui est envers bien souvent il tient une bourse à la main la figure de judas est enfermé dans un imaginaire négatif la figure de judas a fonctionné comme un formidable écran sur lequel l'antiquité chrétienne a projeté l'horreur qu'inspirait le drame de la croix l'un des douze donc l'un des intimes s'est retourné contre jésus et l'a trahi ce geste de l'un des disciples dont le nom n'évoque pas plus aujourd'hui que la figure du traître ne cesse en réalité de nous déranger et de nous interroger or chacun à leur manière les évangélistes ont tenté de répondre à cette interrogation en construisant le personnage en fonction de leur évangile pour l'évangéliste luc judas appartient peut-être aux élotes un courant résistant qui espérait le salut par les armes en ce sens comme jésus se conforme ne se conforme pas à ses souhaits il essaye de le pousser à agir en précipitant les choses et il provoque le conflit afin qu'ils franchissent le pas jésus est bien arrêté cependant il ne cède pas la tentation de la violence il empêche que se développe une insurrection judas déçu mais sans remords s'achète avec l'argent de la trahison une terre sur laquelle il se tue nommé depuis à quel damas c'est à dire terre du sang de son côté l'évangéliste mathieu cherche à comprendre l'événement à partir d'une lecture du premier testament de même qu'au temps de zacharie le sauveur envoyé par dieu et rejeté par ceux qu'ils étaient venus sauver de même jésus est il rejeté par l'un des siens judas a cru un moment mais scandalisé par la figure de son maître il a perdu la foi toutefois la mort de jésus le trouble au point de l'amener à se repentir mais il succombe sous le poids de sa culpabilité et se pend pour l'évangile de gens on ne saurait confondre judas avec les autres disciples il est autre depuis le début il n'est pas devenu ennemi du christ il l'est fondamentalement comme le sont tous ceux qui ont voulu sa mort dès le commencement c'est une canaille sans scrupules et dans le dualisme noir blanc qu'affectionne cet évangéliste judas bascule du côté obscur la figure de judas est devenu un repoussoir une image destinée à effrayer quant à marc celui dont nous lisons un extrait aujourd'hui il reste muet sur les motivations de judas ce dernier s'est détourné de jésus il est allé trouver les grands prêtres pour leur livrer contrairement à ce que l'on dit souvent de lui chez marc judas n'est pas vénal il ne demande pas d'argent ce sont les autorités juives qui lui en propose il est et reste un personnage extraordinairement ambigu dans ce texte nous sommes en pleine préparation de pâques en écho à l'envoi des deux disciples qui vont trouver la nom et le sur lequel il va rentrer jésus à jérusalem en signe d'humilité deux autres disciples sont envoyés en ville bon je dis deux autres c'est peut-être même les mêmes mais deux autres disciples sont envoyés en ville pour y repérer le lieu où se préparera et se célébrera le repas pascal tout se déroule comme jésus l'avait annoncé mais l'ambiance est lourde jésus est recherché on veut le mettre à mort donc il faut changer de lieu régulièrement pour rester en sécurité heureusement quelques anonymes préfigurent de la multitude à qui sera destinée la scène n'hésite pas à prendre des risques considérables pour lui permettre ainsi qu'aux douze de se réunir dans un vaste et agréable lieu c'est là que pourra se dérouler la liturgie de la fête centrale du judaïsme le repas du céder où se rejoignent piété actualisation d'un acte de libération transmission d'une espérance et d'un chemin un moment de réjouissance et de joie d'être ensemble en communion le soir venu c'est là qu'ils arrivent tout est prêt comme aujourd'hui tout est prêt le repas peut commencer mais ce qui débute comme une fête comme un temps de convivialité va soudain s'alourdir et l'atmosphère se remplir de tristesse pendant qu'ils sont à table qu'ils mangent jésus dit en vérité je vous le déclare l'un de vous va me livrer et jésus précise un de ceux qui mangent avec moi personne n'est pointé du doigt n'est désigné personnellement le nom de juda n'apparaît pas mais en lieu et place d'une accusation immédiate portée à l'égard d'un autre on aurait pu très bien dire voir pierre dira mais c'est lui sûrement non on ne voit pas on entend juste serait ce moi l'un et l'autre pose la question à jésus leur question marque telle leur incrédulité devant une telle possibilité ou reflète elle la possibilité que chacun soit celui là serait ce moi qui après des années de compagnonnage ne comprend toujours pas ce que jésus révèle un dieu si différent de toutes les images que je me faisais humble discret monté sur un âne annonçant qu'il sera mis à mort serait-ce moi qui au bout du compte suis déçu déçu dans mes espérances dans l'issue qu'il s'annonce semble incompréhensible et pour tout dire même décourageante serait-ce moi qui malgré quelques éclaircies en forme de miracle voit le monde toujours si semblable à lui même marqué par l'omniprésence du mal de la violence et de la mort la réponse de jésus ne les éclaire pas il n'a qu'une seule certitude c'est l'un des douze judas n'est pas le mauvais disciple isolé au milieu des autres il est semblable aux autres tous sont susceptibles d'avoir mis la main dans le plat marc fait ainsi état de sa perplexité perplexité comment l'un des douze a-t-il pu se retourner contre lui qu'il avait appelé avec lequel il avait partagé des mois de vie communautaire d'échanges d'itinérance de suivance il ne donne aucune réponse il interroge tout disciple ne peut-il pas devenir ennemi du christ judas devient ici l'exemple d'une défection au coeur même de l'attachement au christ d'un consentement au mal au coeur de la foi judas incarne la part de déloyauté qui gît au fond de chacun une manière de nous appeler chacun et chacune à l'humilité non pour nous faire endosser la figure d'un nouveau judas mais pour nous rappeler tout à la fois que la personne les paroles et les actes de jésus suscitent des oppositions féroces et violentes au plus profond de l'être humain et que nous mêmes pouvons être tentés de renier de trahir ou de fuir ne nous laisse pas entrer en tentation nous rappelle la prière de jésus c'est dans ce contexte dramatique que jésus institue un repas avant de mourir il a souhaité le célébrer avec ses disciples et le but de ces paroles est d'expliquer de préciser le sens de cette mort à la manière du père de famille juif qui prend le pain qui distribue qui nous convive et tirons qui bénit qui partage avec les disciples en y ajoutant ceci est mon corps à ce moment là il va bientôt être arrêté bientôt jugé condamné exécuté ce faisant il offre une autre manière de le connaître et de le rencontrer dans le pain partagé base de l'anneau de toute nourriture essentielle à la vie puis il prend la coupe de vin et après avoir rendu grâce il la leur donne en disant ceci est mon sang ce n'est plus dans les sacrifices d'animaux que se conclut l'alliance entre dieu et les humains mais dans sa vie une vie donnée pour que les hommes aient la vie et qu'il est en abondance et ils emburent tous prend soin de préciser l'évangile ce de marque avec la scène écrit marion muller collard la nourriture n'est plus seulement pain et vin elle devient ancrage souvenir de celui qui sait qui ne s'est pas sauvé pour nous sauver cette nourriture est la manne de nos vies témoignage sans cesse renouvelé de la présence de dieu au coeur de nos déserts témoignage de l'amour de dieu en dépit des angoisses qui nous font succomber parfois à la lâcheté ou au désespoir en partageant le repas du seigneur comme nous allons le faire tout à l'heure nous faisons une place en nous pour que l'évangile paroles nourriture et boissons viennent nous habiter en profondeur ce qu'il y a de résurrectionnel dans notre passage de ce jour c'est que tous sont accueillis même judas le traître personne n'est condamné personne n'est rejeté ni celui qui va le livrer ni celui qui va le renier ni ceux qui vont l'abandonner ni ceux qui auront immanquablement des doutes l'invitation au repas du seigneur est ouverte et elle concerne chacun elle concerne chacune celui qui nous rappelle la bonne nouvelle de l'évangile ceci pardon nous rappelle la bonne nouvelle de l'évangile l'amour est total l'amour est inconditionnel il est donné il est offert alors vivons de ce don le ressuscité nous accueille Amen Amen Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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